bonjour à tous et toutes donc une petite recette koukeo oui longtemps j'ai pas fait donc là j'en mets une alors là ce sera des aiguillettes de poulet aux pommes de terre carottes au koukeo alors temps de préparation 10 minutes temps de cuisson 20 minutes oui je sais je suis pas rasé nombre de personnes 4 alors ingrédients donc 800 g de pommes de terre 600 g de poulet en dé 500 g de carottes carottes pour ceux qui disent comme quand on ne mange pas de fruits et légumes on en mange donc 50 g de carottes un oignon donc moi c'est des oignons frais que je suis en train d'enlever la peau c'est une sorte de chez l'agriculteur donc ça poisse un peu ensuite les pommes de terre à sondage c'est pareil j'ai commencé à tricher un peu ensuite un oignon et 20 centilitres d'eau deux cuillères à soupe de farine un bouillon de cube ce que vous voulez légumes ou boeuf comme vous voulez un filet d'huile un peu de paprika sel et poivre alors on y va donc j'ai commencé à éplucher mes pommes de terre après l'épluchage il y a un peu les calibres donc moi j'en ai combien total j'en ai six total et ça me fait presque un kilo déjà donc c'est les grosses patates ensuite les oignons frais moi j'en mets un peu plus parce que lydie et moi on adore les oignons donc on en met toujours un peu plus bon alexis lui ce sera autre chose parce que c'est des légumes donc il en veut pas monsieur le duc donc je vous mets en bas parce que ma tronche on s'en fout allez je mets pause et je vous remets en bas donc là c'est en route après vous faites l'épluchage des pommes de terre oui alors moi j'ai un plan de travail qui est spécial c'est moi qui l'ai fait donc je fais je fais ça bien c'est ma femme je voulais pas qu'elle soit embêtée donc l'épluchage vous savez comment ça se passe vous avez besoin de mes conseils après j'aurai les carottes à éplucher je les laisse pas je les laisse pas en entier donc en morceaux ça veut dire que vous laissez les morceaux comme ça quand vous les coupez c'est pas la peine de faire des petites tranchonettes ça sert à rien ça bien sûr on les coupera à la fin les oignons ce sera émincé aussi les pommes de terre ce sera en D et la viande je vous montrera après pour le moment je me penche sur l'épluchage des carottes et puis restant des pommes de terre et les massages après et je vous reprends après alors je vous reprends donc j'ai épluché donc mes carottes les pommes de terre elles sont là il y en a qui disent comme quoi on a acheté des sachets sous vide je préfère préciser après vous pouvez rajouter ce que vous voulez des haricots verts des petits pois tout ce que vous voulez en tout cas c'est moi c'est juste ça alors deuxième étape j'ai une étape de chez première étape je l'ai remarqué sur une feuille je l'ai enregistré dans mon téléphone donc faire chauffer le cookie en mode doré on va dans le manuel quand tu veux manuel c'est rien c'est ouané ouana donc en mode doré alors à l'intérieur du mode doré on va mettre les oignons émincés donc je vais couper les oignons et je vais les foutre avec un je vais les mettre par rapport avec un filet de deux huiles un petit filet d'huile voilà du sel du poire du patrick a alors déjà carottes comme j'ai dit carottes en morceaux j'ai plus de récipient voilà on va la remettre dans le haut c'est pas grave les oignons je les émince en gros morceaux donc par contre si vous avez je sais pas pour ceux qui savent pas il y a un filet vert qu'au milieu là vous évitez de le manger vous l'enlevez c'est très mauvais pour la digestion je préfère vous le dire vous avez vu on a pas mal d'oignons mais vous avez vu C'est parce que je voudrais finir les oignons frais qu'on avait, d'y aller, c'est le moment de les faire. Je ne pense pas automatiquement quand je fais une cuisine, quand je me sers du coup de fio, bien sûr. Pour ceux qui disent qu'on a un cookie ou on est des fainéants, il faut préparer tout ça, mais bon c'est pas grave. Je ne prends pas mon téléphone automatiquement quand je fais un truc pour faire ça. Là je me suis dit allez vas-y, lance-toi, fais la recette et on regarde ce que ça donne. Hop, voilà, pomme de terre. Mes oignons sont sourds. Donc là c'est vraiment en dés. Vous voyez, vraiment en dés. Ce n'est vraiment pas du petit dé non plus, mais c'est du dé. C'est vraiment un petit dé. Je fais un petit peu plus court parce qu'il y en a qui sont plus épaisses. Je peux fermer ici et vous voyez, parce que c'est comme canine. On y en a. Voilà. Ah, c'est fini ! Une cuillère en bois, par contre... Ah, c'est foutu en mer. On va remettre un peu. Ça sent super bon l'oignon grillé. Je ne sais pas si vous aimez ça. Si vous aimez ça, vous, vous adorez ça. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'ils disent de beau ? Pendant deux minutes, elles ont aussi des pommes de terre en morceaux. Elles essayent de cuire cinq minutes. Allez ! Ça va se faire plaisir. Elles ont été rincées, je vous le dis avant. J'ai des petites réflexions. Ouais, là, pas rincer ces pommes de terre. Vous voyez, ils m'ont par là, il y a de l'eau encore. Ça sort de la flotte. Elles sont très propres. Hop, hop, et hop. Les carottes, c'est pareil, elles baignent dans l'eau, là-bas. Je ne veux pas mélanger. Excusez-moi si je vous oublie. Je vais sortir ça. Je vais rincer. Mon temps de travail. Alors ensuite, pommes de terre est sécure cinq minutes. Ajoutez les ingrédients. Oui, il n'y a pas de sushi. Donc on remue de temps en temps. Ça beurre un petit peu les pommes de terre. Pas longtemps, il dit cinq minutes. Mais bon, il faut être fermant. Voilà. En attendant, on va s'occuper du long poulet. Pour vous rappeler, pour ceux qui nous suivent, c'est du poulet qui vient de chez Rangis Discount. Vous n'allez pas en train de chercher mon mot. Pour l'astuce, pour ceux qui ont du mal à avoir un couteau qui est bien aiguisé, votre mug, que vous avez utilisé ce matin, et que votre couteau il appuie. Là, vous faites juste ça en fait. C'est tout. Vous appuyez juste un peu sur la lame. Vous voyez, ça fait des marques noires. Ça veut dire que là, ça rentre à côté. Il ne veut pas de rincer, bien sûr. Alors, je ne suis pas bouché, je vous le dis tout de suite. Il faut dire que surtout, vous savez qu'il y a du gras. Vous voyez les morceaux à peu près ? Vous coupez, vous laissez en sorte que ça fasse des gros morceaux. Une fois la cuisson faite, ça va se rétrécir. Là, il y a un air. On va laisser au sanguin. On évite de le laisser dedans. Je vais laisser au sanguin. Bien. De cette côté, le saison. Le bain. Là, il y a encore un morceau, là, ça, là, on trouve en deux, vous voyez les morceaux, vous pouvez vous le faire défiler avec ça, voilà, après, ils avaient dit combien, de mémoire, vous m'en rappelez plus, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, 600 grammes de poulet, je laverai, je la laverai après, vous inquiétez pas, on n'est pas des gorelles, alors, ce que je viens de couper, là, il y a déjà pour 400 grammes. Bon. Décidément, vais-je y arriver ? Voilà, là, j'ai 625 grammes, je sais pas si vous allez voir la balance, 630 grammes, après, vous zoomerez, vous verrez, donc voilà, et moi, il met trois fois deux morceaux, donc ça, je vais la faire avec ma laver, parce que je lui prépare. Donc voilà, donc ça, c'est prêt, on met de côté, ça, pour ça. C'est bon, on met un cou. Heeeeh, ce qui vous arrive, tu sais, je peux pas faire une vidéo au calme avec vous, en fait, c'est un peu mal. Donc désolé pour les oublions, je vais tout l'écout, je vais mettre une fessille à chacun, donc on reprend donc les cinq minutes sont passés au niveau des pommes de terre et des oignons et avec le filet d'huile en remontant donc maintenant on va ajouter les poulets donc là pas besoin d'un une fois qu'ils sont propres après c'est bon mettez ça dedans vous remet tout ça avec le paprika et paprika et vous badigeonnez à votre convenance bon pas trop fort non plus parce que ma femme elle aime bien les trucs mais quand même il y a des limites faut que ce soit trop bouillant non plus que ce soit trop piquant pour elle et Alexis parce que bon il y a encore Alexis ça va être difficile il va falloir que je lui fasse des pâtes à part parce que monsieur n'est pas prêt légumes même pas du tout les cubes voilà donc ça c'est pareil on laisse cinq minutes je crois ouais cinq minutes en remontant de temps en temps ça va faire blanchir un petit peu le poulet ouais je vous montre pas je vous montre pas hop ah oui je vous ai mis là où il fallait en fait voilà ça tombe ça tombe pas c'est bien c'est pas bien et bah comme ça au moins c'est réglé hein franchement j'ai pas le truc pour ça donc je vais essayer de vous remettre attention vous allez voir mes gros doigts là c'est pas très pratique et puis là j'ai peur qu'il retombe hop hop tantôt je suis obligé de voir ça a l'air d'aller hop donc on met ça là dedans on remue donc pour le moment vous mettez pas d'huile vous mettez pas de beurre vous mettez rien d'huile juste huile au démarrage avec la cuisson des oignons avec les pommes de terre et puis maintenant on met on met les poulets avec le paprika bon c'est censé donner un goût on verra bien alors ensuite ils disent quoi on va préparer donc le bouillon donc moi je vais prendre un bouillon de légumes moi ça sera mieux le bouillon de bœuf ça va pas faire terrible donc je vais prendre un bouillon de légumes que tu vas reprendre ah mon feu il s'est éteint je vous reprends j'ai mon flux il s'est éteint je ne sais même pas si je suis en mode vidéo si je suis en mode vidéo ils arrêtent pas de gueuler c'est fatiguant ces chiens ils vous usent le cerveau donc après ça une fois que vous avez passé vos 5 minutes vous rajoutez vos carottes en morceaux voilà c'est bon on remet tout ça donc du coup je voulais chercher mon bouillon parce que j'ai pas le temps vu que mon feu il s'est éteint chercher mon bouillon du coup j'ai mis un bouillon de voleille vous les miettez est-ce que vous pouvez bien sûr c'est la connard ah tu peux pas bon il faut en mettre dedans et tu n'auras plus le reste si vous en avez qu'il s'est miette c'est mieux je pense les pâtes ensuite puis fercer le bouillon miettez puis programmer le cookie en mode cuisson rapide sur 10 minutes fermez le couvercle mais par contre il faut mettre de l'eau 20 centilitres d'eau 20 centilitres mon fameux biberon 20 centilitres on arrête le mode souhaitez-vous arrêter de dorer oui cuisson rapide 10 minutes et on lance départ immédiat voilà donc on va attendre 10 minutes je vous reprends après normalement je mets en stand-by à tout de suite je vous reprends donc les 10 minutes les 10 minutes qui sont prêtes voilà donc là maintenant vous ajoutez un peu de beurre un peu de... euh un peu de beurre un peu de sel un peu de poire à votre convenance j'en mets pas trop la fois j'en mets pas trop sel et moins en poule un peu de poire voilà on remue voilà je vais chercher une cuillère à soupe ensuite la farine donc deux cuillères à soupe de farine une une et deux voilà et on remue histoire d'épaissir un peu tout ça vous voyez que c'est un peu trop sec vous rajoutez un peu de flotte mais là ça fera assez patou ce sera suffisant voilà ça sent super bon par contre ça fait plus purée qu'autre chose je vous déplace ça va aller plus vite vous avez vu ? ça fait plus purée qu'autre chose voilà hop je repose c'est tout c'est tout je crois minute sur le mode doré on va mettre en mode doré donc manuel mode doré et on laisse chauffer encore 5 minutes pour répaissir un peu tout le reste donc voilà je vais reprendre un petit peu après j'avouerais que ça représente pas du tout la même photo je vous montrerai la photo qu'il y a sur le truc que j'ai fait que j'ai téléchargé et franchement bah ça fait plus purée purée carotte et poulet qu'autre chose enfin je vous montrerai la photo vous allez comprendre bon bah voilà sur ce bon à mon avis le goût ça doit pas être dégueulasse bien sûr c'est poulet pomme de terre carotte et oignons et euh un petit peu de paprika du sel du poivre un peu d'huile et puis c'est tout quoi un petit peu de farine histoire d'épicier un peu tout le reste mais je trouve pas ça aussi beau que que c'est là sur leur présentation à eux quoi en fait enfin je vous montrerai bon bah sur ce je referai une prochainement pas tout de suite mais je referai une donc je vous dis à la prochaine n'oubliez pas de partager de liker et ainsi de suite quoi bisous à tous 1 2 1 1 1 1 2 2 3 5